Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Anne-Marie de Esprit Zen, massothérapie, hypnose, salle de méditation de groupe que j'ai pas encore essayé à cause du confinement. Comment ça va C'est assez intense. Est-ce que, moi ça me faisait penser à une chose, en fait, je regarde jamais les nouvelles, ça fait sûrement 12 ans que je regarde pas les nouvelles. Puis même si des fois, quand j'ai eu un conjoint qui aimait avoir le câble, puis qu'il regardait les nouvelles, des fois je le regardais le matin, mettons, salut bonjour, puis aussitôt qu'il y avait des horribles, des trucs horribles, je fermais la télé. Il a 12 ans, à peu près, mon gars qui a aujourd'hui 19 ans, il avait vu à la télé les attentats de Dawson puis tout ça, puis bon, ça l'avait beaucoup traumatisé. Ça a été le début de trucs assez intense, là. Bon, il y avait peur de, il y avait peur que ça y arrive. Il y a la FACE au centre-ville de Montréal, c'était en face de McGill, ça ressemblait à un château, c'était pareil comme, comme Dawson. Puis bon, moi, comme parent et sans avoir réfléchi aux conséquences, j'ai regardé les nouvelles devant mon enfant. Puis finalement, bien, j'ai cancellé ma gardienne. J'avais un, j'avais une réunion de parents, mon garçon était à la maternelle, j'avais une réunion de parents ce soir-là, je l'ai cancellé. J'ai eu peur, j'ai transféré ma peur à mon enfant, puis finalement, bien, c'est ça, j'ai dû payer une psy à UCAM, là, une stagiaire, parce que j'avais pas tellement d'argent à ce moment-là, à chaque semaine, puis bon, pour me faire taper dessus, puis tout ça. Mais finalement, est-ce que vous regardez les nouvelles avec vos enfants? Est-ce que vous avez pensé au fait que si les adultes, ils vivent de l'anxiété en ce moment, puis qu'ils sont comme dans un système de peur, puis parce que là, pour ceux qui regardent les nouvelles, bien, des rares fois que j'en écoute, là, bon, j'écoute, j'ai vu sur Facebook à un moment donné, les émissions de François Lambert, puis il disait le matin, en prenant un café, qu'il parle des nouvelles qu'il a lues un peu partout, puis moi, je me suis dit, parfait! Moi, j'ai tellement pas le goût d'écouter les nouvelles, puis de voir ce que tout le monde dit, cette hypnose collective-là, je veux rien savoir. Alors, je me suis dit, tiens, je vais écouter lui, je vais écouter ce que lui, il dit des nouvelles, parce qu'il est check-tout, ça a l'air, puis il donne son avis, puis ça dure, je sais pas moi, 10-15 minutes. Fait que j'écoute ça. Mais sinon, j'écoute aussi Thierry Casanova, qui parle de santé, et en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances au niveau micronutrition, ce que notre corps a besoin, comment, en fait, on devrait utiliser la nutrition pour nous guérir, puis nous garder en bonne santé. Puis bon, malheureusement, on nous apprend pas ça à l'école. Fait que, c'est ça. Puis, en fait, aussi, en ce moment, on a du temps avec nos enfants. On a du temps avec les gens autour de nous. Wow! Quand même! C'est rare qu'on en a. C'est vraiment rare qu'on en a, puis souvent, on en a quoi? Deux jours? Parce qu'on prend deux jours de congé pour la plupart des gens. Tu sais, moi, je travailleur autonome, puis quand j'ai le goût de me prendre une journée d'en semaine de congé, je la prends, mais mes enfants sont en garderie puis sont à l'école. Mais plus que deux jours avec nos enfants, puis des fois, quand on est séparés, puis qu'on a des gardes partagées ou des gardes une fin de semaine sur deux, on n'a pas beaucoup de temps avec nos enfants. Mais là, wow! On a du temps! C'est incroyable! Moi, ça faisait un bout que j'y pensais, puis je me disais, « Hey, moi, là, je prendrais genre un mois avec mes enfants, j'irais, tu sais, bon, comme faire un voyage ou peu importe, mais comme être juste, être avec eux aussi pour... » J'ai réalisé, tu sais, là, en ce moment, on peut mettre des conséquences, on peut mettre des choses à long terme, avoir une constance que des fois, on manque, parce qu'on retourne travailler le lundi, puis là, des fois, pour les comportements qu'on veut changer chez nos enfants, bien, on a juste deux jours. Fait que des fois, c'est comme, c'est difficile, mais là, on a le temps, on est là. Puis c'est comme, c'est un plus qu'on devrait utiliser. C'est un plus qu'on a. Puis ça, c'est vraiment... T'as fait de l'exercice. T'as fait de l'exercice? Fait que c'est ça, c'est vraiment cool. Moi, je trouve que, bon, je fais des recettes avec mes enfants. Ma fille va écrire la liste d'épicerie, bien, elle apprend à écrire. On corrige les fautes. Mon garçon, il fait des recettes, il fait des muffins avec moi. Tu fais plein de choses? Ouais. Puis, c'est ça, fait qu'on a du temps avec eux, on a du temps d'aller jouer, de jouer... Ouais. En plus, on fait une vidéo. Oui. Puis, c'est ça, fait que... Puis là, bien, on fait du vélo aussi. Tu vas aller faire de l'exercice. Tu vas aller faire de l'exercice, d'accord. C'est ça, on a du temps avec nos enfants, puis c'est comme, wow, quand même, c'est vraiment bien. Mais, aussi, dernièrement, bien, soit je suis voyante ou je sais pas trop, là, mais j'arrêtais pas de me dire depuis l'été passé, mais il me semble que je me crée une routine parfaite, la journée parfaite. Puis là, je m'étais dit, OK, la journée parfaite, c'est quoi? Tu sais, un smoothie, du yoga, de l'étirement, mettons, de la méditation, de la visualisation, des affirmations, regarder un mind movie sur c'est quoi mes rêves. Donc, tu sais, la journée parfaite, là, comme, de la créer vraiment. Ensuite, je me suis dit, ah, bien, d'abord, on pourrait aussi créer une semaine parfaite. Une soirée, je, tu sais, c'était avec les enfants, ou une soirée que 5 à 7, ou, tu sais, je m'étais dit, faudrait comme que je me crée une journée parfaite, une semaine parfaite. Ensuite, je me suis dit, hey, je pourrais me créer un mois, voyons, une saison parfaite. Puis là, bien, dans ma saison, OK, mettons, au printemps, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire comme activité? Qu'est-ce que, tu sais, puis c'est fou, là, mais... Bon, là, il y a plein d'activités qu'on ne peut pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'a plus d'excuses. On a le temps, le matin, d'avoir une bonne routine. D'avoir une routine, là, bon, il y a Jim Quick qui parle d'une routine pour le cerveau qui est super importante. Il y a Miracle Morning, la routine de Miracle Morning, de faire de l'exercice, de faire de la lecture, de faire de l'écriture, de la visualisation, un moment de silence ou de la méditation. Il y a quoi d'autre aussi? Bon, Jim Wim Hof qui parle de... comme routine essentielle, de prendre des douches froides, puis c'est ça. Mais bref. Fait que je me dis, on a du temps, mais normalement, là, on se plaint qu'on n'a jamais de temps. Puis moi, la première, je suis tout le temps en train de me dire, « Oh my God, moi, là, je devrais avoir comme 20 employés qui travaillent à temps plein pour toutes les idées que j'ai, tous les projets que j'ai. » Ça n'avance jamais assez vite à mon goût. Puis je fais tellement 20 affaires en même temps que ça n'avance pas vite. Fait que moi, je suis une fille impatiente dans la vie, je suis visionnante, je suis avant-gardiste, puis il faut que ça bouge. Mais bon. Je voulais aussi parler... Ah oui. Je suis allée à l'épicerie... Non, à la pharmacie hier. Parce que je n'avais plus de savon à la vaisselle. Puis là, je me suis dit, « Bon, OK, là, je n'ai pas le choix, tu sais. » Je n'en reviens pas. Puis comme je dis, je ne regarde pas les nouvelles, fait que je ne suis pas au courant de ce qui se passe, puis comment c'est rendu intense. J'arrive là-bas, c'est comme là, il y a une distance. « Hé, tu arrives à côté de quelqu'un à deux... » Je suis allée au Canadian Taller chercher un vélo pour mon gars aussi avant hier. Puis là, je suis arrivée comme pour prendre un papier pour essuyer mes mains parce qu'il y avait mis des lavabos devant le Canadian Taller. Puis je suis passée à côté de quelqu'un à genre deux pieds, là. Puis le monsieur m'a regardée comme effrayée. Puis le gars de garde de sécurité, il m'a regardée comme, « Madame, vous devez respecter, là. » Là, j'étais comme, « My God, je n'ai pas toussé d'en face, là. » Je suis juste passée à côté. Non, j'ai vraiment l'impression que les gens sont, ils sont, ils ont, finalement, c'est, c'est, c'est... Tout le monde est parano. C'est vraiment intense. On est dans une espèce d'hypnose collective incroyable. J'en reviens vraiment pas. Sérieusement, là, c'est vraiment intense. Hum, puis, c'est fou, là. Puis tout ça, pourquoi, je comprends pas, là. Le confinement, à quelque part, là, moi, ce que j'ai vu, là, ce que Thierry Casanova parle, là, sur ses lives, là, il dit, tu sais, on n'est pas en guerre contre un virus, là. On est en guerre contre un système immunitaire faible. Là, c'est comme, il y a une homéostasie qui se crée dans le corps, là, automatique, puis normale, normalement. Là, on est comme dans une espèce de ménage planétaire de... les gens qui prenaient pas soin de leur santé. Les gens qui avaient un système immunitaire faible, les gens qui ont pas écouté leur corps, les gens qui étaient ignorants, parce que c'est l'ignorance qui nous rend manipulables. C'est... c'est... en fait, puis dans la physique quantique, on le dit, « Tout est influencé par nos croyances. » « Tout est influencé par nos croyances. » Moi, j'ai toujours dit que j'avais un système immunitaire fort. J'ai un système immunitaire fort. Puis mes enfants sont allaités suffisamment longtemps que, justement, je sais qu'ils sont immunisés. Ils sont en meilleure santé que... Ben, en tout cas, à voir qu'il y a plein d'enfants dans les garderies qui sont malades. Mes enfants, ma fille, qui a 8 ans, les enfants, il y avait des gastros, toutes sortes d'affaires. Il y avait tout le temps une affiche dans la fenêtre de la garderie qui nous sautait d'en face. Puis moi, là, c'est comme... Ben oui, mais mes enfants n'ont jamais été malades, presque. Presque jamais. Parce que leur système immunitaire est fort. Parce que j'essaie que... Ben, je ne leur donnais pas de lait de vache, puis trop de viande, puis tous les produits transformés, puis avec des additifs alimentaires. La nutrition morte, là, ça nous rend morts. Il faut manger vivant. Il faut manger de la salade. Il faut manger des... Avoir des vitamines, les micronutriments. C'est super important. Moi, je fais des jus crus. Puis c'est powerful, là. C'est comme... C'est direct dans le sang. C'est biodisponible. C'est live, là. On le ressent. On le ressent, l'impact, tu sais. Alors, pour le COVID-19, ce qui rend ça dangereux, c'est le montage médiatique. C'est... Mais, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui meurent chaque année de virus. Puis là, on n'est pas... C'est pas différent, là. Ils testent les gens qui sont quasiment morts, là, tu sais. En fait, pour parler du taux de mortalité, fait que c'est comme... Tout est alarmiste. Puis, c'est ça. Ils en parlaient aussi du Stanford, Université... Puis bon, ils disent qu'il n'y a... Justement, il n'y a rien d'exceptionnel, là. C'est vraiment... C'est vraiment, en ce moment, le problème. Le vrai adversaire, c'est pas le virus. C'est un système immunitaire faible. 99% des gens en Italie avaient environ 3 pathologies minimum. L'hypertension cardiovasculaire, le diabète, le cancer... C'est vraiment ça, le problème, là. Mais c'est parce qu'il y a une absence de politique de santé. On est dans un système de politique de traitement, puis de fourniture médicale. On est dans un système d'enrichissement pharmaceutique. On n'est pas dans une politique de santé publique, là. Qui fait la... Qui enseigne la santé? Comment c'est possible que dans les écoles, on ne parle pas de santé, que les enfants n'ont pas des cours en nutrition? Que quand ils apprennent le français, comment ça se fait qu'ils n'apprennent pas c'est quoi les vitamines? Hein, ou la logique? Moi, j'ai comme l'impression qu'on est tous confinés parce que dans les épiceries, la plupart de ce qu'ils vendent, c'est des aliments morts, transformés. C'est... C'est... C'est pauvre en micronutrition, puis ça nous rend tellement comme... Bien, pour la plupart des gens avec une santé pauvre qui se disent que tout le monde veut l'avoir parce que... Je veux dire, on est comme... Il y a des commerciaux à la télé sur toutes sortes d'affaires qui ne sont même pas bonnes pour la santé. Les gens, la nutrition, c'est comme le fast-food, puis même les ados. Mon ado, il mange de la poutine, je pense, chaque jour. Puis, il ouvre mon frigo puis il fait comme... Il y a juste des légumes, là. Tu sais, il y a juste de la salade. Bien, en tout cas, j'ai peut-être l'air d'un lapin, là, mais... Je pense que ma santé, elle est bonne, puis je pense que c'est un... C'est un minimum qu'il devrait avoir... Il devrait avoir, en fait, à la télé, pas mal plus d'informations sur comment être vraiment en santé, comment cultiver la santé. Puis, tu sais, Bruce Lipton, il l'a dit, là, en 30 ans de carrière, d'enseigner aux médecins. Il n'avait pas le droit d'enseigner aux médecins à comment éduquer les gens à être en meilleure santé. Il ne pouvait pas faire ça. C'était comme... J'ai vu un médecin, il y a deux ans, j'ai fréquenté un médecin, puis il m'a clairement dit que quand il a posé des questions dans ses études de plus jeunes, que quand il a posé des questions sur l'effet placebo, on lui a clairement dit de passer à une autre question. Quand il s'est dit, bien, il me semble, on devrait comme se poser un petit peu plus sur ça, puis on devrait peut-être aller un petit peu plus vers ça, mais on lui a clairement dit de passer à autre chose. Puis c'est ça. En fait, je pense que le problème, c'est qu'on est ignorant. On est ignorant parce qu'on a... On s'est fié à ce qu'on nous a dit, puis ce qu'on nous dit dans les publicités. Puis on ne réfléchit pas en dehors de la boîte. La plupart des gens, ils ont des croyances, puis moi, je travaille là-dedans. Je questionne les croyances tout le temps. Je questionne toujours mes croyances, puis j'essaie le moins possible de me faire berner. Je suis devenue vraiment obsédée par ça. Puis pas que je crois que c'est de la conspiration partout, puis tout ça. Non, je suis capable de faire la part des choses. Quand j'ai étudié le problème sur les ondes électromagnétiques, puis d'ailleurs, le G5, ce n'était pas tellement une bonne idée pour la santé, mais je me suis fiée à ce que plein de monde disait. J'ai passé des semaines à écouter des conférences, des trucs sur le sujet. Quand je passe sur un sujet, puis que je m'intéresse à quelque chose, bien, je vais voir ce que tout le monde dit. Puis ensuite, je me fais ma propre idée. Bien, la plupart des gens, ils ne se fient pas à leur propre idée. Ils croient ce qu'ils croient, puis c'est dommage parce que ça ne fait pas que les gens sont très intelligents, ça fait juste que c'est des moutons. Puis quand on est des moutons, bien, on se laisse faire. Puis en ce moment, bien, il y a pas mal de monde qui se laisse faire. Puis il y a pas mal de monde qui se laisse envahir par la peur, par... C'est ça. Tu sais, on... Il faut arrêter d'être dans l'ignorance, là, puis c'est important. C'est ça. Fait qu'aussi, je pense qu'on s'en va dans, comme Thierry qu'est-ce qu'on avait dit, on s'en va dans un système où il va falloir être autosuffisant. de se créer comme une communauté, de s'entraider entre petits groupes. Puis à quelque part, c'est ça. Il disait, il faut se créer, il va comme... C'est un nouveau monde. En fait, l'ancien monde, là, ça va foutre le cœur. Ça fonctionnait pas. Puis le système bancaire, ça va se casser la gueule. Puis là, bien, nos légumes, ils sentaient le gaz. Puis tout était produit avec le gaz. Puis si ça, ça fout le camp aussi, bien, il va falloir être autonome. Il va falloir avoir notre jardin. Il va falloir s'entraider. Il va falloir comme... Je veux pas être alarmiste, mais il faut peut-être ouvrir les yeux. Là, moi, je me dis aussi qu'il doit y avoir d'autres raisons pour lesquelles on nous confine comme ça. Il y a quelqu'un que j'ai lu ses livres. Il y a beaucoup de vidéos sur Gaïa. Aussi, les gens qui passent beaucoup de temps sur Netflix, là, vous devriez switcher Netflix pour Gaïa TV. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'informations sur la santé, beaucoup d'informations sur... sur l'univers, sur la conscience, sur... sur... comment garder l'esprit zen. Aussi, avant, c'était beaucoup du yoga puis tout ça, mais il y a beaucoup d'émissions. David Wilcock qui a, je pense, je pense qu'il y a quelque chose comme 30 saisons sur Gaïa TV. J'ai acheté sa formation puis j'ai vraiment hâte. Ça commence le 12 avril. C'est une formation live qui donne, justement. Il nous parle qu'on est... Puis lui, il l'avait prédit aussi. On s'en va dans un nouveau monde. On s'en va dans un... dans un monde... C'est ça. C'est un nouveau monde puis tout ce qu'il y avait avant, ça va foutre le camp. Fait que c'est ça. Mais faites vos recherches puis essayez d'arrêter d'écouter ce qui se passe à la télé. Tout ça, c'est fait pour nous mettre dans un système de peur parce que là, on est dans une hypnose collective. Tout le monde écoute, tout le monde fait, alors que dans les faits, puis il y a des gens qui l'ont nommé, dans les faits, il n'y a rien d'alarmant. Il y a quoi? Il y a la... Didier Raoult qui disait que la solution, le hydroxychloridine, chloridyrine, chloridrine, que ça marche à 100% des cas. Fait que là, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi... C'est comme... C'est n'importe quoi, là. Mais bon, je pense qu'il y a un ménage qui se fait à l'échelle planétaire, un ménage sur... Bien, comme il se fait dans notre corps de toute façon, mais là, je pense que tous ceux qui prenaient pas soin de leur santé. T'sais, aujourd'hui, là, l'information est tellement disponible que si on est ignorant, c'est notre choix. Pensez à ça. L'information est tellement disponible que si on est ignorant, c'est notre choix. Pensez à ça. Fait que gardez l'esprit zen. Aussi, ce que je peux dire, c'est que EarthMath, institut, que j'ai pris une formation l'année passée, enseigne beaucoup, beaucoup d'informations, justement, sur la cohérence cardiaque, sur le fait qu'on devrait, justement, se recentrer, se centrer chaque jour puis être en introspection en ce moment, bien, on a le temps. Vous avez pas de trafic, vous avez pas de gros stress avec aller porter les enfants à la garderie, les enfants de l'école, les devoirs, les cils, et ça, vous avez du temps. Ça, c'est une richesse incroyable. Prenez ce temps-là pour être à l'intérieur de vous-même. Puis même, le meilleur moment pour méditer, c'est souvent tôt le matin, quand notre cerveau est en monde téta, quand on sort du sommeil, de maintenant se réveiller à 4-5 heures du matin puis d'aller méditer, puis méditer, en fait, de s'imaginer en bonne santé, de s'imaginer bien, d'être pure conscience. Puis, c'est seulement qu'on est pure conscience, qu'on est personne, en aucun lieu, en aucun temps, dans aucun corps, qu'on est juste pure conscience qu'on peut guérir puis qu'on peut améliorer notre système immunitaire. Dans les respirations, qui est aussi proposé par Joe Dispanza ou à EarthMath, bien, c'est d'inspirer 5 secondes, d'expirer 5 secondes, de faire ça 6 fois. Ça fait 10 respirations, ça fait 6 respirations par minute, le faire au moins 5 minutes. Puis ça, bien, c'est vraiment, ça va nous rajeunir, ça va nous aider à améliorer notre système immunitaire, ça va nous guérir. Juste le fait de prendre le temps d'être à l'intérieur puis qu'il n'y ait pas de stress puis qu'on fait juste respirer puis qu'on est juste bien à l'intérieur de nous, ça guérit tout. Parce qu'on est dans un système de peur, de guetter le prédateur au coin de la rue. Quand on est dans ce feeling-là, on ne peut pas aller à l'intérieur de soi en calme puis qu'on ne peut pas guérir. C'est la chose numéro 1. N'importe quelle nutrition qu'on va donner à quelqu'un, si tu n'es pas cohérent, si tu n'as pas le temps de te gérer, si tu n'es pas zen puis que, bien, ça va, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Il faut vraiment aller apaiser le système nerveux puis aller à l'intérieur de soi. Puis, c'est le temps aussi de le faire devant les enfants pour que, justement, ils voient que c'est possible d'être bien, de respirer. Puis, même des fois, quand là, tout le monde, on est tout confiné, alors c'est sûr que, d'habitude, on a, d'habitude, on a, on a l'avantage de pouvoir s'enfuir, aller dans des 5 à 7, tromper sa femme ou son mari. On a l'avantage de pouvoir fuir, travailler trop pour être moins avec les enfants si on est à bout. On a l'avantage de se trouver plein d'autres choses, des activités, aller au gym. Là, vous ne pouvez pas. Vous pouvez juste être avec votre famille. Vous pouvez juste être ensemble. Fait que, pourquoi pas prendre ce moment-là pour, pour améliorer vos relations? Moi, j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup plus d'appels pour la violence conjugale, il y a beaucoup plus d'appels, j'imagine que la DPJ doit être débordée. Mais, là, prenez le temps d'être en harmonie avec les gens autour de vous. Souvenez-vous que, on doit ouvrir notre cœur. Puis, on doit, c'est important d'être là pour les gens, puis de reconnaître l'autre, d'être avec l'autre. Puis, ça, c'est quelque chose que souvent, que souvent, c'est comme laisser de côté avec nos vies trop actives, avec, avec, le surmenage, comme, c'est ça. Fait que, essayer de garder l'esprit zen. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?